... Oui, je pense que c'est une des spécificités de mon travail que de mélanger les arts du spectacle. Donc moi j'ai commencé par le cirque, puis j'ai fait du mime, j'ai fait de la danse, je rêvais d'être chanteur de rock, j'ai toujours aimé le cinéma, je me suis passionné pour l'éclairage, enfin, je n'ai pas l'impression d'être un grand chorégraphe avec une marque d'écriture chorégraphique forte, là où j'ai l'impression d'être plus fort, c'est justement sur le mélange des éléments spectaculaires, et c'est ce que j'aime faire. J'aime avoir une troupe très bigarrée, c'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai pensé à faire en commençant, c'est-à-dire faire le contraire d'une troupe d'opéra où tout le monde, où c'est une armée de beauté, mais prendre un gros, un grand, un moche, un noir, un vert, un bleu, et faire voir ce que ça donne, tous ces mélanges de couleurs. Et j'ai toujours trouvé intéressant le fait de travailler avec des gens qui sont différents les uns des autres. Et petit à petit, j'ai poussé le bouchon jusqu'à effectivement mélanger, comme je le fais aujourd'hui, un comédien, un circassien, une danseuse étoile, une danseuse de hip-hop, des musiciens de rock, et tout ça, finalement, ça s'harmonise, à mon avis, assez bien. Je les traite tous de la même manière, ce qui fait que ça devient comme un groupe, finalement. Si on ne fait pas de différence entre les formes artistiques, s'il n'y a pas d'hierarchie, du coup, tous les éléments sont mélangeables à l'envie. Donc, les spectacles que je crée, je ne les crée pas pour vous mettre en face de la réalité et vous montrer des difficultés de la vie ou de quoi que ce soit. Moi, je fais du divertissement. C'est clair, je fais du divertissement. Non, simplement, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc entre le spectacle dit pointu et le spectacle dit divertissement. Il y a un problème, le divertissement est de plus en plus vulgaire, de plus en plus mauvais. C'est la télévision, avec toute cette bêtise, qui s'est emparée de ça. Et les spectacles pointus sont souvent de plus en plus pointus, donc difficiles. Et c'est pour ça que les gens ont peur de la danse contemporaine et tout ça. Moi, j'ai toujours oeuvré à faire quelque chose qui soit perceptible. Je m'adresse à partir du moment où... Puis c'est aussi la responsabilité que j'ai acquise avec ces fameux Jeux Olympiques. Je me suis retrouvé tout d'un coup avec des salles pleines, alors qu'en danse contemporaine, ce n'est pas souvent le cas. Donc, je me suis dit, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que ces gens, d'où qu'ils deviennent, ils passent un bon moment. Quel que soit moi, le propos qui est le mien, je dois faire en sorte que c'est de ma responsabilité. Je veux que les mille personnes qui soient là, ils passent un bon moment, quoi qu'il arrive. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture et parmi ces niveaux, il y en a un qui est très simple, très direct, où on est dans la notion de plaisir, j'espère, avec des moments de poésie, des accélérations, des ralentissements, mais on est dans la notion de plaisir. Et pour ça, il y a différents ingrédients et le rire est un élément important. Je reparlais avec un de mes musiciens, je ne sais pas si ça va parler à la génération d'aujourd'hui, mais je voyais Arthur, mon chanteur, il y a des personnages de Little Nemo in Slumberland qui sont tatoués sur le torse. Et quand vous parliez au début, vous parliez de cette fantaisie, etc., j'avais l'impression que vous parliez de Little Nemo. Et ça reste un de nos grandes influences, c'est marrant, et à Arthur et à moi. Et quand vous lisez Little Nemo in Slumberland, qui est un chef-d'oeuvre absolu de Winsor McCay, c'est une BD des années 1920, quand même 1920, donc ça s'entend. C'est tout ce que j'aime, c'est une espèce de folie, il y a des personnages inventés, c'est une folie, c'est une folie de... c'est des rêves, on est dans un monde de rêves, mais merveilleux, qui nous donne envie de manger la vie, justement. Et avec des personnages qui sont tous très différents des uns des autres, des grands, des moches, des tordus, tout ça dans un univers qui est toujours parfaitement équilibré. Il y a ça aussi, les dessins de Little Nemo, tout est parfaitement structuré. Moi, j'ai aussi comme ça un souci de l'équilibre esthétique et du plaisir des yeux. Chacun de mes spectacles est le fruit de mes élucubrations des deux, trois années précédentes. Donc là, c'est encore le cas. C'est venu pendant le confinement d'un désir d'énergie, de plaisir, quelque chose qui soit à l'opposé de la prise de tête, et qui soit vraiment... oui, il y a un côté fondamental, de plaisir brut, comme ça. Et donc, un spectacle qui mêle les arts que j'aime, qui sont la musique et la danse, en l'occurrence. J'adore aussi le cinéma, mais là, ce n'était pas le sujet, surtout pour une création en extérieur à Montpellier. Donc, je suis parti de ça, de quelque chose de très brut et d'une envie de travailler sur des standards de rock'n'roll que j'aime depuis toujours. Et puis après est venue l'idée... après, ça devient un truc humain. L'envie de travailler avec ma fille, Louise, qui est bassiste, l'envie de travailler avec Violette Venti, qui est une danseuse extraordinaire, qui est dans ma troupe depuis dix ans. Et donc, je pense aux gens, je pense à ce que j'ai envie de faire avec eux. Et du coup, en combinant mes désirs profonds et ce que je projette sur les artistes avec lesquels je travaille, il y a comme ça des choses qui se construisent et ensuite, petit à petit, on a tâtonné ensemble. Ça fait un an et demi qu'on travaille à tâton pour chercher des choses. Et c'est comme après, on a créé les pièces d'un puzzle que je suis en train de finir d'assembler. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la relation entre la musique et la danse, encore une fois. Je pense que le ballet a exploré la relation entre la danse et la musique classique quand même pendant très longtemps, sous beaucoup de formes différentes. Le rock'n'roll, je pense que ça a été moins creusé. J'avais envie de ça. Vraiment, je me fais plaisir. Je fais les spectacles que j'ai envie de voir. J'avais envie de faire des chorégraphies de choristes. J'avais envie de le rapport sur scène. Quand vous voyez un groupe de rock, il y a toute une hiérarchie. Il y a tout un monde qui est déjà, que je trouve extraordinaire. Et j'avais envie de travailler là-dessus, de m'en moquer un peu, de jouer avec. Qu'est-ce que c'est qu'un chanteur star ? Qu'est-ce que c'est que le statut des choristes ? Qu'est-ce que c'est que le statut des musiciens derrière ? Quel est le rapport ? Comment on peut jouer avec ça ? Qu'est-ce qui est drôle là-dedans ? Qu'est-ce qui est... Enfin, voilà, c'est une variation autour du concert de rock, oui. Je peux juste dire que je suis très heureux d'être à Montpellier, d'ouvrir le festival, de jouer dans cet endroit qui est pour moi un endroit iconique. Parce que Dominique Bagouet, qui était sûrement le chorégraphe français qui m'a le plus bouleversé, je trouve que c'était un immense chorégraphe. Il a créé, il a travaillé ici, il a créé le Saut de l'Ange et d'autres ballets ici. Et donc pour moi, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais faire un jour, que de travailler, de venir créer dans cet endroit que lui a imaginé, qu'il a souhaité, et qui a existé, et qui est vraiment, c'est un endroit extraordinaire, cet agora et cet endroit à Montpellier. Donc vraiment, je réalise un souhait profond de venir jouer là, donc je suis ravi.